On va parler de tout à fait autre chose avec notre invité, Carl Zéro, qui vient d'arriver. Bonjour, Carl. Comment ça va, Alexis ? Ça va, merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir, du coup, je t'ai écouté depuis le début. J'espère que ça t'a plu. Tu es très en forme, je te félicite, ce n'est pas incroyable ce que tu fais. Mais c'est plein de maestria, tu devrais vraiment être sur une grande chaîne de télé, je ne comprends pas. Mais écoute... Je sais pourquoi tu n'y es pas. Mais tu y seras un jour, tu y seras. Nous allons gagner cette bataille. J'espère bien. Et ce sera toi qui présenteras le 20h. J'espère bien, t'imagines la gueule que ça aurait quand même. Ça serait génial, c'est ce que tout le monde attend. Attends, il y a une liberté de ton, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Je me suis marré plein de fois, tu fais tout, en fait. Et tout ça, c'est de l'impro, je me lève tôt, je lis et effectivement, je fais tout. Attends, l'ancien professionnel que je suis admire le travail du jeune professionnel que tu es. Merci beaucoup, Carl. Ça me touche beaucoup, merci. Je peux fumer, ça ne t'ennuie pas, oui. Ah non, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu peux être au cognac dès le matin. Tu fais absolument ce que tu veux ici. Il n'y a pas de... Regarde, moi, je suis au visamine. Ah ben, c'est bien, moi au café. Bon, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on ne te présente plus, évidemment, sur tout ce que tu as fait, etc. Et depuis quelques années, tu es quand même une figure reconnue de la lutte contre la pédocriminalité, un des lanceurs d'alerte, de nombreux ouvrages, des revues, pour parler, en fait, d'un grand déni français. Déni qui vient encore de nous péter à la gueule avec la mort de Frédéric Mitterrand. On a vu des hommages, notamment Jack Lang, qui était le premier à dégainer, comme d'habitude. Normal. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de voir la façon dont a été traitée l'info par le gouvernement, le pouvoir et tout ce que compte la France de l'hommage ? Écoute, ça m'a fait vomir. C'est-à-dire que, en même temps, c'est intéressant, parce que ça pointe du doigt, ça montre que, vraiment, quand on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ce déni dont tu parlais, par rapport à la pédocriminalité dans notre pays, voilà l'histoire d'un mec qui était un bon animateur de télé. Il faisait « OK », il était sympathique, c'était le « je ne sais pas quoi », le neveu de Mitterrand. Mais c'était quand même quelqu'un qui allait à Bangkok ou Dieu sait où se taper. Il disait « Non, ce n'était pas des enfants. » Bon, alors, ça dépend ce qu'on appelle un enfant. Et il l'écrivait. Alors, il parlait quand même des parents qui étaient dans le coin et c'était des jeunes qui étaient à l'école, enfin, qui étaient au collège, enfin, au livre. Ah oui, ça s'appelle de la prostitution enfantine, ça, excuse-moi. Mais il parlait des parents qui n'étaient pas loin et que c'était des jeunes qui allaient se marier, mais qui faisaient ça pour les fins de mois, etc. Enfin, si on regarde les écrits, c'est assez terrible, puisqu'il l'a écrit. Il écrit quand même à un moment que « Je suis face au sexe et à l'argent, je suis vraiment dans mon système. » Bon, ben, excuse-moi. Il va consommer de la chair fraîche, ça ne s'appelle pas autrement. Et on fait une sorte d'hommage national délirant à ce type, en oubliant totalement qu'il a écrit ça. Et ça nous montre bien qu'en fait, cette philosophie des années 70 de Mads Deve, donc de Frédéric Mitterrand, donc de Jack Lang, donc de Cohn-Bendit, et ainsi de suite, elle est toujours à l'honneur, elle est toujours mainstream. C'est insupportable de ne pas dire du bien de ce mec-là. Voilà à quoi on nous oblige. C'est-à-dire que la révolution qu'on appelle « la révolution par rapport aux enfants pour protéger les enfants » n'a pas eu lieu. Voilà ce que ça veut dire. On est loin du cas, puisque Mads Neff Mitterrand avait dénoncé un phénomène de meute. On se rappelle de sa blague aussi lors de la sortie de son livre « La mauvaise vie » sur le plateau, je crois que c'était Ardisson, où il dit « la blague, au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse en parlant d'un partenaire sexuel ». Tout ça est quand même public, c'est marché aux esclaves dont il parlait. Et puis, il y a quand même cette affaire du choral dans les années 80, affaire où plusieurs noms sont sortis, dont le nom de Frédéric Mitterrand et de Jack Lang. Est-ce que tu peux nous résumer ce qu'est cette affaire du choral ? Alors, c'était au début des années 80, un centre qui s'appelait le choral pour enfants rejetés ou handicapés, beaucoup d'handicapés mentaux. Et il y avait des navettes qui effectuaient les allées, je crois que c'était situé vers les Charentes ou un truc comme ça, entre Paris et ce lieu du choral pour amener des personnalités, il faut les appeler par leur nom, pour consommer à nouveau ces enfants. Donc, il s'agissait de viols d'un véritable réseau pédocriminel qui, évidemment, a été vaguement enquêté, mais finalement, ça n'a abouti à rien. Il n'y a que le patron du choral qui a été mis pendant deux ou trois ans sous les verrous. Après, il est sorti et il est en pleine forme. Et quant aux autres, ils n'ont jamais été inquiétés. Et le seul qui, à l'époque, avait ouvert sa gueule, c'était Roger Hollindre. Alors, le problème, c'est que Roger Hollindre, moi, je n'étais pas de la même tendance. Il était vraiment très, très à droite. C'était vraiment le bras droit de Le Pen. Mais en même temps, il avait parfaitement raison quand il énonçait ça. Et c'est vrai que c'est une affaire, une des nombreuses affaires qui a été étouffée en France par rapport à l'idée d'un réseau pédocriminel, puisqu'on continue à nous expliquer que ça n'existe pas. Surtout, à la limite, maintenant, ils commencent à l'admettre si ça se passe chez ceux que François Hollande appelait les sans-dents. Alors, dans ce cas-là, si c'est des pauvres, à la limite, ça va. Mais en l'occurrence, s'il y a la moindre huile, alors là, on efface immédiatement l'ardoise. Oui, parce que cette affaire du choral, il y a quand même meurtre, on trouve un gamin, la nuque brisée, sodomisée, la tête dans un seau. C'est hideux, vraiment. Et puis, il y a toujours ce déni. Enfin, on a vu, enfin, Maznev court toujours. L'été dernier, il était encore à Saint-Germain pour faire quelques cocktails et quelques pince-fesses. Il n'est pas plus inquiété que ça. Il y a eu le cas aussi de Berger. qui finançait beaucoup la gauche à une époque. Il ne fallait surtout pas parler de ce qu'il se passait à Marrakech. Tout ce qui se passe à Marrakech reste à Marrakech. Il y a un vrai déni. Et puis, il y a eu la civise, cette commission interministérielle de lutte contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui avait été présidée avec brio par le juge Durand. Civise qui a été massacrée, enfin, qui a été foirée volontairement, on va dire, par le pouvoir avec la mise à pied du juge Durand. Une fois qu'après trois ans d'écoute des victimes, il y avait plus de 50 propositions qui étaient sur la table pour expliquer ce qu'il fallait faire pour aider les enfants victimes d'abus. Tout ça tombe à la poubelle avec la démission à la suite des deux nouveaux nommés, dont une qui était, elle aussi, accusée, visiblement, de violence. C'est dingue. Est-ce qu'il y a une volonté, en fait, de faire semblant ? On entend Sarah Elayri, qui est passée de la biodiversité au SNU, maintenant, à la protection de l'enfance, qui voudrait quand même faire des choses. Est-ce qu'elle est de bonne foi ? Est-ce qu'elle est l'idiote utile d'un système qui va l'utiliser pour faire semblant ? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, quand on voit le déni au plus haut degré de l'État ? Je pense qu'elle n'est pas bien consciente de l'omerta absolue face à laquelle elle va devoir essayer de se dépêtrer, de se battre. Je ne sais pas, je ne la connais pas, je ne sais pas quelles sont ses véritables motivations. Ce que je sais, c'est que... Donc, il y a eu ce livre de Camille Kouchner sur l'affaire du Hamel, Paris-sur-Mer, où il y avait un petit peu... Ce même « Tout Paris qui chante et qui pétille », dont était issu Frédéric Mitterrand, qui se retrouvait là-bas. Et donc, bon, on a suivi l'histoire. Là, Macron sent bien qu'il y a une sorte d'effet malsain sur la société française, que tout ça sort, puisque rappelons que du Hamel était quand même le patron du club du siècle, c'est-à-dire « Tu es haut, tu meurs », et que c'était lui qui surveillait de haut nos futures élites au sein de Sciences Po, etc. Donc, Macron se dit « Bon, je me fends d'une petite vidéo larmoyante », donc il s'autofilme en disant « On vous croit, on vous comprend, on va vous aider, on va tout faire », et il lance la civisme. Après avoir précédemment, n'oublions pas, lancé l'équivalent de la civisme, qui était une commission juste autour de l'inceste, dirigée par Mme Elisabeth Guigou, qui, on s'en souvient, s'était illustrée précédemment. D'abord, c'était une grande copine de l'UML, ce qui la foutait mal, puisqu'en vacances, ça s'amérait sur mer. Et puis, elle s'était illustrée au moment de l'affaire des fichiers de Zandvoort, qui là encore était une grande affaire pédo-criminelle qui touchait la Hollande, la Belgique et la France, en noyant le bébé. Rappelons que dans ses sévérums, 82 personnes françaises avaient reconnu leur enfant, et on a expliqué, les services de police ont expliqué aux 82 personnes que c'était des sosies. Donc, c'est très mystérieux. Bref, il vire Guigou et il nomme le juge Durand. Le juge Durand est un mec formidable. Il était juge à Bobigny, juge pour enfants, c'était un mec droit dans ses bottes, pondéré, tout à fait bien. Et à la surprise générale, on pensait que le gars, il allait immédiatement faire le bon dodo, mais pas du tout. Le mec se met à travailler et il reçoit plus de 30 000 victimes et il les écoute. Et il prend des notes inlassablement, entouré d'une très bonne équipe. Il y a Muriel Salmona, il y a Arnaud Gallet, enfin, ce n'est pas des clowns. Et ils sortent 82 propositions. Leur mission est terminée. Et normalement, maintenant, ces propositions, on va les retrouver dans des projets de doigts. Mais malheureusement, on décide en route que ce juge Durand, ayant travaillé ce qui n'était pas réellement ce qu'il devait faire à la tête de la civile, on va le remercier et il retournera vers la magistrature ou alors planter des poireaux. Et à la place, on nomme un gars qui est sympathique, d'ailleurs, une sorte de rugbyman, abusé enfant, qui a fait le colosse aux pieds d'argile une assaut pour les enfants abusés, et une dame qui était déjà au sein de la civile, qui s'appelle Mme Ressalmon, laquelle est poursuivie, enfin, est accusée par une ancienne cliente d'attouchement, je crois, au cours d'une séance de gynécologie. C'est ça. Bref. Quant à l'hôte, voyant qu'elle démissionne, Mme Ressalmon, monsieur, j'ai oublié son nom, mais l'histoire ne le retiendra pas, tant pis. Le gars démissionne aussi. Et donc, aujourd'hui, alors c'est quand même, c'est l'usine à gaz parfaite, on a une civile avec 82 propositions, mais qui n'aboutissent à rien, qui ne vont vers rien, et de l'autre côté, on n'a plus de président de la civile, ni de vice-président, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, oui. Donc les enfants, tant qu'on a créé, une fois de plus, une usine à gaz qui ne sert à rien. Et là... Ça s'appelle ce foot de la gueule du monde. Et là, on voit que la priorité, c'est sur la prostitution des mineurs, donc on décale le sujet aussi. On ne parle plus d'inceste, on ne parle plus de violence sexuelle faite aux enfants, on parle de prostitution des mineurs, donc on décale le sujet. Oui, ils avaient tenté, c'était ceux qui avaient été nommés après Durand, qui avaient tenté de décaler, de botter légèrement en touche. On va parler... Cela dit, la prostitution des mineurs est un vrai problème en ce moment. C'est un vrai problème, mais ce n'est pas le seul si on parle de... Ah, c'est loin d'être le seul, oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire et malheureusement, on ne fait rien. Et ce n'est pourtant pas des bonnes volontés, même politiques, qui manquent. Il y a quelques députés, même récemment, à propos des ASEU, Sandrine Rousseau, que tu connais, est sorti du bois pour gueuler très fort, mais il y en a plein à citer. Il y a Maud Petit pour ce qui est du modem, il y a Santiago au PS, il y en a qui se donnent du mal, mais ça n'aboutit jamais. Et je finis par croire moi que la voix dite légale de lobbying auprès des politiques pour faire avancer petit à petit. Bon, on a gagné un tout petit peu. Je finis par ne plus y croire. Je me dis en fait non. En fait, à partir du moment où on célèbre Frédéric Mitterrand, ça veut dire qu'on a un pur problème et que quand on dit que c'est pédolande, c'est pédolande. Et voilà. Et donc, c'est très décourageant, si tu veux. Pas que pour moi, pour tous ceux qui se battent pour cette cause et Dieu sait qu'on est nombreux. C'est agaçant, quoi. À force, c'est agaçant. C'est plus qu'agaçant, c'est glaçant en réalité de voir ce déni-là, de voir la façon dont sont protégés aussi certains et le silence aussi des médias. Parce que toi, tu as fait des médias mainstream, un canal, etc. Moi, j'ai aussi eu un temps sur certains plateaux, mais on voit que ce sujet-là est tabou dans les médias. Et pourtant, c'est un sujet central, un sujet de société fondamentale. C'est quand même, on parle des enfants, on parle de l'avenir des enfants et d'une nation aussi, d'une certaine façon. Et c'est le tabou absolu. Tu as raison, c'est le tabou. Et d'ailleurs, il y a un exemple, je ne sais pas si ça t'a peut-être échappé. Cyril Hanouna a été convoqué devant une commission parlementaire pour s'expliquer, etc., pendant deux heures et demie. Bon, les deux heures et demie, c'est un peu long à se fader, mais il y a un moment quand même qui est exceptionnel où un des députés lui dit « Mais monsieur Hanouna, est-ce qu'il y a un sujet dont vous ne parlerez jamais ? » Et lui, il fait « Oui, la pédophilie. » C'est quand même de la folie. Il est devant la commission parlementaire. Et pourquoi alors la pédophilie ? Parce que ça me gêne, comme vous tous, faites-il habilement, en regardant tous les députés. Non, sérieusement ? Je crois que c'est un message codé, en fait, de dire « Je suis le mec payé pour ouvrir ma gueule et la ramener sur tous les sujets. Mais sur ce sujet-là, je vais y aller mollo. » Je promets de ne pas en parler. C'est quand même extraordinaire. Ça ne s'invente pas. Le seul sujet, c'est bien, si tu veux, ça veut bien dire quelque chose, quand même. Oui. Parce qu'il est censé être le fou du roi, le mec qui peut tout se permettre. Ah, lui, oui. Normalement, avec l'audience, tu peux faire tout. Mais visiblement, non. Si tu tousses, je suis à l'aide. Non, la pédophilie, ça me gêne. Genre, non, c'est touchy. Pourquoi parler de ça ? Non, c'est... Et puis, j'ai moi-même des enfants. Il le dit même pas, d'ailleurs. Il dit « Comme vous tous ». Et tout le monde fait « Oui, comme nous tous, comme nous tous ». Voilà. C'est impressionnant. Non, mais c'est impressionnant. Parce que moi, pareil, quand j'en parle, les gens, déjà disent on est très peu à en parler. J'ai invité à de nombreuses reprises le juge Durand. J'ai eu une émission sur Sud Radio, j'ai eu la chance de pouvoir l'inviter. Je suis un des rares à en parler comme toi et je ne comprends pas ce tabou-là. Alors, il y a eu l'affaire Epstein, ce milliardaire qui faisait du compromat qui gérait un réseau international de prostitution de mineurs et de trafic d'enfants. Guylaine Maxwell, fille d'un magnat de la presse, est en prison. Elle ne risque rien. On n'a toujours pas les noms des clients. Alors, on a quelques noms. Le prince Andrew a été effacé de l'histoire. On a Ehud Barak en Saint Premier ministre israélien. On a Bill Clinton qui est nommé, etc. Là, c'est quelque chose quand même de très haut. Et Epstein vivait quand même trois à quatre mois de l'année en France à côté de l'Arc de Triomphe. Il n'était pas moine quand il était en France. Et il y avait un certain Jean-Luc Brunel qui était son agent recruteur via des agences de mannequins qui lui aussi est allé en prison et qui lui aussi s'est suicidé en prison en France cette fois-ci. Et là encore, silence total. Comme s'il ne fallait surtout pas en parler parce que là, on rentre dans quelque chose d'encore plus lourd. Est-ce que tu t'es intéressé toi à l'affaire Epstein ? Ah, bien sûr, beaucoup. Tu te souviens que j'avais raconté, ce qui est vrai, qu'Epstein avait filé, il me semble, 80 000 euros à Jack Lang pour faire un film. Oui, pour faire un film sur sa vie, oui. En tant que ministre. C'est un film qu'il n'a jamais vu le jour. Jack Lang est le seul à avoir avoué avoir dîné dans l'appartement parisien de Jeffrey Epstein en disant oui, c'était des dînés mais je n'étais pas le seul, etc. Mais c'est le seul à l'avoir dit. Oui. Alors qu'évidemment, il se défend de toute incoïtence avec le système des réseaux pédophiles. Mais en même temps, il prend de l'argent à Epstein et en même temps, il va dîner chez lui. Il est nommé dans le corral et que c'était en face. Cette affaire, tu as raison, c'est un compromat mais il faut rappeler que dans ces affaires de réseau pédocriminel, c'est toujours un compromat. C'est-à-dire que si, y compris, alors à côté de chez vous, dans cette louable province, il y a une soirée et qu'eux interviennent à un moment, en gros, quand les mecs sont bien murgés et ont fumé un petit pet au prix de la coke, arrivent des jeunesses, parfois très très jeunes et plus personne n'est très regardant ni sûr d'où elles viennent qui elles sont, quel âge elles ont et puis les caméras tournent, les portables tournent et après, on se rappelle au bon souvenir des participants de ce genre de soirée en disant, cher ami, pour le permis de construire, c'est d'accord. Le mec peut essayer de faire, ah non, pas question, je te jure que dans la seconde, tu lui envoies juste une petite capture et tu as le permis mais alors, ça marche comme ça, c'est le compromat et c'est pour ça aussi que ça se perpétue parce qu'ils sont tous tenus. Il y a des tas de rumeurs au sein du Sénat par exemple parce qu'il y a eu deux, trois affaires assez mystérieuses. La sextape, alors la sextape, c'est en traduit le consentant visiblement, mais quand même, ça aussi, c'est une affaire étouffée la sextape du Sénat. Une affaire étouffée totale mais il paraît qu'elle a été étouffée, alors là, je n'ai pas d'éléments mais il paraît qu'elle a été étouffée parce que ça toucherait d'autres sénateurs avec des personnes beaucoup plus jeunes. Donc, il y aurait une espèce de truc. Mais en même temps, il y a une ambiance de fin de règne à l'évidence, une ambiance d'écadence romaine, donc, c'est Caligula, quoi. Donc, c'est n'importe quoi. Il faut juste tenir bon encore quelques temps et puis, je pense qu'après, on prendra des bonnes décisions. Enfin, je l'espère de tout mon cœur. Ça tarde à venir quand même les points décisions. Oui, je tiens bon, on tient bon et merci à tous d'ailleurs de nous suivre. Vous êtes très, très nombreux ce matin. N'hésitez pas à nous soutenir si vous pouvez le faire via YouTube en partageant cette vidéo ou en vous abonnant. Merci beaucoup. Sur l'autre déni, il y a Candace Owen, cette Américaine qui vient de perdre son boulot, qui a été virée parce qu'elle a parlé de Brigitte Macron en disant je suis persuadé que c'est un trans et je lui mets ma main à couper. Cette affaire Brigitte Macron, moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a toutes les théories qui circulent. On n'a pas de preuves, je pense, encore aujourd'hui, mais il y a quand même une chose qui est sûre, c'est qu'elle avait 39 ans et qu'il en avait 14. Et c'est sans doute à cela qu'on doit le fait que ce sujet de la pédocriminalité n'est pas pris au sérieux. Ce qu'elle faisait à 39 et lui à 14, c'était sanctifié dans les années 70. Il y a un film qui s'appelle Mourir des Lés qui est là-dessus. Oui. Si j'ai bonne mémoire, c'est une histoire comme ça d'une prof avec un élève et... Une histoire vraie. Une histoire vraie. Il finit par se suicider, etc. Bon, donc eux, ils arrivent à peu près 10 ou 15 ans après cette histoire-là et ça se passe quand même beaucoup mieux. Mais je crois que si on n'a pas réussi à obtenir ce qu'on voulait pour protéger nos enfants, c'est lié à cet effort-là parce qu'ils sont un peu mal à l'aise par rapport à ça. Moi, je me souviens très précisément qu'au début du premier septennat, Marlène Schiappa avait dit « Oui, donc on va s'occuper de la cause des femmes. » Elle l'a fait d'ailleurs. Et après, on s'occupera de la cause des enfants. Et puis, en fait, donc, on avait été reçus par Marlène Schiappa avec Homera Selye, la présidente d'Innocence en danger et on lui avait expliqué les mesures qu'on préconisait. C'était une sorte de pré-bilan de la civile. On avait 13 mesures qui nous paraissaient urgentes et on espérait. Et puis, en fait, assez rapidement, elle a fini par nous faire comprendre que ça serait extrêmement compliqué de s'intéresser à ce sujet-là à cause de l'histoire personnelle du président et de son épouse. Elle l'a dit comme ça ? Elle ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. C'était… Non. Et c'est pour ça que je te disais « Oui, la carte d'essayer de jouer avec les politiques, de faire du lobbying. » J'y ai cru un temps. Moi, je me disais « C'est comme ça qu'on fait. » Mais en fait, non. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. On gueule très fort parce que sinon, personne nous écoute. Mais en vrai, le jour où les gens descendront la rue comme la marche blanche en Belgique au moment de l'affaire du Trou, là, les politiques se diront « Ah, il faut peut-être faire quelque chose. » En fait, c'est simplement ça. Il n'y a que quand ils ont très peur qu'ils réagissent. Sinon, ils ne réagissent pas. Enfin, on en est… Faire de la politique, ça consiste à noyer le poisson en permanence. C'est un métier. Oui, pas la gueule de bois, la langue de bois et puis faire traîner les choses jusqu'à ce que les gens passent à autre chose. En gros, c'est un peu ça. C'est systématiquement. Sur Brigitte Macron elle-même, je ne me positionne pas, je n'en sais rien en fait et à la limite, je m'en fous. Je veux dire que ça… Ce qui est gênant par rapport à notre combat, ce n'est pas le fait qu'éventuellement ça soit un temps sexuel. Ça, c'est son choix. Ce qui est gênant, c'est la différence d'âge et le fait qu'à cause de cette différence d'âge qui aujourd'hui, d'ailleurs, n'a plus aucune importance en réalité, parce que Macron vieillit très très vite donc il est en train de la rattraper parce qu'il se fatigue beaucoup. C'est vrai, il se fatigue beaucoup. Il boxe trop. Trop de boxe. Trop de boxe. Son énorme toupee grossit de jour en jour et il est déchaîné. Donc, il va faire une guerre avec la Russie et des Jeux Olympiques. Le mec, il veut finir en beauté, il est énorme. Mais donc, il se fatigue beaucoup. Une apothéose. Donc, ça n'a plus d'importance. Maintenant, ok, on va dire, on passe l'éponge et maintenant, on traite le vrai problème, c'est-à-dire protégeons nos gosses. Merde. Alors, à propos de protéger nos gosses de marche blanche, de prise en charge par l'opinion publique d'un sujet clé, il y a eu le meurtre atroce de la petite Lola par une folle furieuse qui est apte à être jugée. L'affaire Lola qui avait quand même choqué de la France entière de voir qu'une gamine pouvait être massacrée comme ça en plein Paris par une personne d'ailleurs qui était visée par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Il ne s'est rien passé suite à ça. On ne peut pas dire qu'il y a eu grand-chose. Le père de Lola s'est suicidé. Il n'a pas tenu après la reconstitution. Et là, cette affaire n'a pas non plus déclenché des nouvelles lois ou une prise de parole forte sur ce sujet-là alors que le profil quand même de la teuse peut poser question sur la qualification de ce meurtre et les motivations. Alors, en fait, il y a plusieurs aspects. L'aspect OQTF, moi, perso, je le mettrai de côté parce que je crois que c'est seulement 4% des OQTF qui sont reconduits réellement. Et puis, une partie de l'extrême droite, en tout cas, les Zemmouriens, Zemmour en tête, sont emparés de l'histoire pour dire « Oui, bien, on leur a reconduit, Lola serait vivante. » Ça, c'est vrai, bien entendu. Mais enfin, bon, on ne l'a pas entendu quand il s'agissait de Fourniret ou de Lelandais. Donc, subitement, il sort du bois parce que c'est une Algérienne. Bon, ça me paraît un peu léger. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire, c'est les raisons pour lesquelles Dabiabé a tué après l'avoir violé la petite Lola. Parce que là, on n'a pas de réponse. Or, elle vient de subir une seconde expertise psychiatrique, la Dabiabé. La semaine dernière. Qui confirme qu'elle n'est pas folle. Parce que tu disais une folle furieuse. Mais elle n'est pas folle furieuse. Elle est normale. Et le problème, c'est pourquoi elle a fait ça. Et ça, on ne nous l'explique toujours pas. Je dis ça pourquoi ? Parce que j'ai proposé une thèse que j'espère toujours la police va écouter et qui me vient en fait de celui qu'elle devait épouser et de ses deux sœurs. Je parle de Dabiabé. Qui me décrivent une ambiance de... une ambiance rituelle. Une ambiance de crime rituel. Donc, un peu de magie arabe avec des djinns, avec des cérémonies un peu type satanique, messe noire qui se passait dans des endroits curieux, des sous-sols. Il parle aussi d'une sorte d'église évangélique. On ne voit pas le rapport, mais enfin bon. Mais de nuit avec des gens qui venaient, qui évidemment violaient Dabiabé, mais qui aussi lui faisaient boire du sang, de l'urine. Enfin, il y a des relents. Et donc, ses proches me racontent qu'elle était une fille tout à fait normale jusqu'à six mois avant le drame. Et que pendant ces six mois, elle a incroyablement changé. Donc, elle était évidemment sous emprise. Or, toute cette partie-là n'est pas prise en compte par les enquêteurs. Elle ne va pas se retrouver au procès. Pourquoi ? Alors qu'il y a des témoignages, en fait, c'est sa famille qui dit qu'elle était sous emprise du sexe. Ils ont des témoignages de ces personnes qui m'ont parlé. Laure avait parlé avant. Et d'autre part, c'est ça qui est... Ah oui, quand je fais un pouce, ça fait un pouce, c'est incroyable ton truc. Les gens ont parlé aux flics et ils ont même indiqué les personnes que Dabia avait fréquentées pendant ces six derniers mois qui sont des hommes d'une cinquantaine d'années avec qui elle était en relation plus que sérieuse et qui l'emmenaient dans ses cérémonies et qui l'ont maraboutée. Et donc, en vrai, le fond de l'histoire, c'est que si elle a fait ça, sur cette petite fille, c'est parce qu'on lui a demandé de le faire. D'où le zéro et le un sur le pied qu'elle a écrit en rouge et d'où le fait qu'elle l'a mis dans une malle et elle est allée chez un des mecs et est-ce qu'elle a prélevé du sang ? Enfin, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Or, les enquêteurs... Tu veux dire que les enquêteurs ne vont pas dans ce sens-là du tout ? Ils choisissent de ne pas écouter la famille ? Non, 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 parce qu'au jour d'aujourd'hui, non, alors j'essaye de les pousser à le faire, mais dans la modeste mesure de mes moyens, pour leur dire attention, le fond de l'histoire, il est là, il n'est pas ailleurs, elle n'a pas subitement, elle ne s'est pas fait une montée en disant tiens, je vais violer. En plus, ça n'existe pas, elle a 24 ans, tu connais beaucoup de femmes de 24 ans qui violent des enfants de 12 ans du même sexe et qui les tuent, ça n'existe pas. Encore, ça sera un mec de 24 ans, on pourrait dire oui, il s'est fait une montée, là c'est très très différent, il s'agit quand même, bon, donc voilà, et en plus, elle correspond, la petite là correspondait à ce qu'on appelle les enfants zouri, donc, c'est quoi ? Les enfants zouri, c'est des enfants dans cette magie arabe destinés à aider à découvrir des trésors, donc il faut les sacrifier et grâce à cela, les djinns vont indiquer l'emplacement d'un trésor. Voilà, ça, ça existe, même avant le star. Et pourquoi Lola ? Ça date de la nuit. C'est de la magie noire. C'est de la magie noire, de la sexerie. Et en quoi elle avait ce profil-là ? Parce que c'est inquiétant en fait. Elle était blonde, aux yeux clairs, avec, il faut avoir une certaine ligne dans la main, il y a plein de stéréotypes de l'enfant zouri et quand tu coches les cases, elle est un enfant zouri. Et d'ailleurs, des crimes rituels d'enfants zouri au Maghreb aujourd'hui, notamment en Algérie et au Maroc, ça continue, ça existe, c'est reconnu. Alors en France, je pense que les policiers sont un peu gênés en fait, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller sur un terrain comme ça. J'en perds ma voix. Oui, mais en l'occurrence, c'est une piste importante puisqu'il s'agit là d'une inspecte. Et qu'est-ce qu'elle va dire ? Enfin, je veux dire, si elle est entendue vu qu'elle est jugée apte à être jugée, elle va bien expliquer pourquoi elle a fait ça. Donc à un moment, ce sera public. Mais même quand ses propres soeurs lui demandent, puisqu'elle a le droit à des appels une fois par semaine, « Ah, c'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Enfin, je l'ai fait, je reconnais que je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait. Il faut demander à Farouk, il faut demander à Farouk. » Le Farouk étant le mec qu'il a un peu marabouté en chef, on va dire. Donc, je ne comprends pas. Et lui n'est pas inquiété aujourd'hui par la justice ? Ah non, du tout. Ce fameux Farouk. À mon avis, il est retourné au pays depuis longtemps. Eh bien, c'est quand même extrêmement inquiétant. C'est curieux, si tu veux, c'est curieux que ça soit... C'est curieux que sa famille s'adresse à moi une fois qu'ils ont été entendus par les policiers qui comprennent que les policiers ne les prennent pas au sérieux, qu'ils s'adressent à moi et que moi, j'enquête pour comprendre que ça existe. Parce que je ne suis pas un spécialiste de la magie arabe. Et donc, petit à petit, je finis par comprendre que ce qu'ils me racontent est tout à fait plausible et qu'on devrait enquêter là-dessus. Ouais. J'espère que ça va peut-être déclencher des choses les enquêter là-dessus. On repasse le message. Voilà. Donc, si jamais il y a les RG qui nous écoutent ou la police nationale, n'hésitez pas, faites un peu d'efforts et regardez dans ce sens-là. C'est comme... Enfin, tu parlais tout à l'heure du déni volontaire aussi sur les réseaux de pédocriminalité, puisque à chaque fois qu'on évoque l'idée de réseau, encore une fois, le tabou fait que les gens rigolent en disant « Ah, mais ça, c'est les conspies qui parlent de réseau, etc. » et pourtant, le cas Zanzour est un cas emblématique. Là, on parle d'un producteur de matériel pédopornographique aux Pays-Bas, il me semble, en Belgique, qui distribue partout en Europe, qui est payé pour produire ces vidéos-là. Il y a eu le cas Dutroux qui lui a dit « Travailler aussi pour un réseau. Ça n'a jamais été poursuivi par la justice belge. Et puis, il y a eu l'affaire Outreau qui est... Actuellement, il y a un documentaire sur une plateforme de stream. Enfin, c'est pas les... » le documentaire sur Netflix, il est entièrement à charge contre les victimes, contre les enfants. Oui. Pour nous expliquer une fois plus la théorie dite officielle de l'histoire de 13 accusés qui sont en prison et qu'il faut immédiatement acquitter parce qu'en fait, les enfants ont menti. Et pourtant, les enfants ont été reconnus victimes. 34 expertises montrent qu'ils n'ont pas menti. 34. Ils ont été indemnisés. Certes, très peu, à hauteur de 30 000 euros alors que les autres ont partagé 11 millions d'euros les acquittés. Et les enfants, quand tu parles avec eux, j'avais parlé il y a longtemps avec Shérif, le pauvre maintenant, on va dire, il a mal tourné, un des enfants de lait, il est en prison. Et là, j'ai interviewé plus tard qu'hier, Jonathan, un autre de la fratrie de lait qui lui confirme qu'il y a parmi ses très accusés sept coupables. Donc, tu vois, et en fait, pourquoi ce fiasco soi-disant judiciaire ? Oui. C'est simple, c'est que depuis, la parole de l'enfant dans les prétoires, dans les tribunaux, n'est pas écoutée, pas prise au sérieux. Depuis ou trop. Ils ont inversé cette affaire pour cette raison-là. C'est quand même... Alors au passage, peut-être que Sarkozy qui voulait faire virer les juges d'instruction, le poste de juges d'instruction a instrumentalisé en plus par rapport à ça. Mais le vrai fond du problème, il était là. On ne pouvait pas admettre l'existence d'un réseau parce que, il y a eu très accusé, mais il y avait 55 personnes qui venaient à la tour du Renard. Ça a duré 4 ans et demi. 55 personnes. Plus la filière belge. La filière belge, enfin, c'était des deux côtés aussi. Dans une ferme où il y avait des cérémonies, l'histoire de... l'histoire qui est racontée par à la fois Daniel Le Grand-Fils et Myriam Badaoui du meurtre d'une petite fille de 5-6 ans qui était venue avec un monsieur belge. Histoire... C'est pareil. C'est étouffé totalement. Ils ont cherché en bas, dans le jardin, devant la tour du Renard. Devant la tour. Ils n'ont rien trouvé. Il n'y en a pas, alors. D'accord. C'est affreux. Cette affaire est d'une... C'est vraiment la lit de l'humanité, on va dire, avec un meurtre qui, là encore, est éludé comme s'il n'y en avait pas. Quelle est... Parce que Outreau n'a rien déclenché. Enfin, la civile avait déclenché. On vous écoute, on vous croit, on vous protège. C'était le mantra de la civile, justement, pour dire, voilà, on sait combien c'est difficile de parler quand on est enfant victime. On parle parfois des années après. Et donc, la première des choses, c'est de dire, on vous croit. Voilà, parce que sinon, ce n'est pas possible de prendre la parole. Il y a quelques trucs qui ont évolué quand même dans la prise en charge par la gendarmerie, par la police, des unités qui sont formées pour justement recueillir la parole des enfants. Mais globalement, est-ce que des choses ont changé depuis Outreau ? Est-ce qu'il y a en ce moment même des Outreau-bis qui sont en train de se produire et où les victimes ne sont pas entendues ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont évolué dans le bon sens, quand même, depuis ? À vrai dire, il n'y a pas grand-chose qui a évolué dans le bon sens. Sinon, je ne serais pas là en train de te parler et je n'aurais pas décidé de me consacrer à ça depuis cinq ans. C'est un combat de très longue haleine. Il y a forcément des équivalents d'Outreau qui se produisent au moment où on parle. Bien entendu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se bat. C'est pour que ça n'arrive plus jamais. non pas à l'histoire des acquittés que les gens ne confrontent pas. Non, non, non. On parle des enfants victimes. Ils sont soi-disant des menteurs parce qu'ils ont été tétanisés. Les enfants, ils étaient douze enfants. Il y avait deux avocats pour les défendre comme ils d'office. En face, il y avait dix-neuf avocats et pas des moindres. Dupond-Moretti, Berton. Dont l'actuel ministre de la Justice. Ça aussi. On n'en a pas parlé mais... Il y a même cette pauvre petite fille qui a fait pipi sous elle. Tellement Dupond-Moretti lui faisait peur. Alors qu'elle était victime, il les a mis dans le box des accusés en plus. Les enfants. Donc déjà, tu arrives dans la salle, tu vois dans le box les enfants. Ok, d'accord, c'est plié, terminé, au revoir. Bon, bref. C'est fou. Non, d'évolution majeure, il n'y en a pas eu. Effectivement, mais tu disais, ce triptyque, on vous protège. Eh bien, on ne protège pas. On est dans un pays où on ne protège pas les enfants. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens de bonne volonté, y compris dans des trucs des administrations de dingue comme l'aide sociale à l'enfance où on est dans le grand, grand n'importe quoi. Mais il y a des gens de bonne volonté. Il y a des gens qui se donnent du mal mais la plupart sont un peu blasés, un peu déçus et comprennent bien qu'il faudrait vraiment un électrochoc très, très violent pour que ça change. Peut-être qu'il arrivera. Oui, c'est tout ce qu'on peut souhaiter parce que ces affaires s'enchaînent, se ressemblent et on a l'impression qu'il n'y a jamais de coupable ou que les coupables échappent à la justice soit par suicide, soit par évaporation. C'est quand même... Zandvoort, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Rien. C'est quand même... Zandvoort, rien du tout. Pourtant, il y avait plusieurs milliers de vidéos et de photos. Oui. Ce n'était pas des mannequins, c'était des vrais enfants. On a retrouvé... Tu as des policiers qui ont témoigné, tu as des journalistes aussi qui avaient enquêté des années et qui dit mais c'est dingue en fait ce qui s'est passé. C'est comme si... Ça a été étouffé par toutes les polices et toutes les justices des trois pays, Hollande, Belgique et France. Et voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. Mais c'est à chaque fois la même chose. Donc, c'est... Je dirais que ça, ça a été l'élément déclencheur. C'était en 2000. La prise de conscience, quoi. Prise de conscience lente à venir, malheureusement, dans les différents pouvoirs publics et c'est pour ça qu'on continue, nous, d'en parler. C'est très important. Je te remercie de faire ce que tu fais. On ne lâchera rien, évidemment. Évidemment. Non, non. Et... J'ai créé un collectif d'avocats qui est une association maintenant qui s'appelle Justice pour l'enfance et donc, les gens peuvent nous envoyer des mails sur justicepourl'enfance.org. On a 38 avocats et justement, notre rôle, c'est de prendre des affaires à la source pour porter plainte. Parce qu'on a vu que dans beaucoup d'histoires, je recevais beaucoup de témoignages où, visiblement, soit ils se faisaient balader par leurs avocats, soit ils se faisaient balader derrière par la justice. On s'est dit, si on reprend les trucs à la source, peut-être, on va y arriver. Et donc, tu me disais, est-ce qu'il y a encore des affaires en cours ? Oui, je peux te dire, sans trahir de secret, qu'il y a encore des grandes affaires en cours. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, on est là aussi pour ça. Pour que ça s'arrête ou du moins que la justice soit faite parce qu'elle est lente à venir. Évidemment. Merci beaucoup, Karl, d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que tu as des actualités, des choses qui arrivent dans les prochains semaines, prochains mois ? Il y a un magazine qui s'appelle L'Envers des Affaires que je te montre et qui est en kiosque. Il est sorti il y a 15 jours. 15 jours, parfait. Et on y parle de quoi ? Il y a beaucoup de sujets. Il y a quelques sujets sur la pédocriminalité. Il y a un sujet sur l'éducation sexuelle à l'école. Tu sais ce qui est en train de se passer. Un sujet sur les ASEE, l'aide sociale à l'enfance qui sera un scandale national. Bon, un sujet sur Kali qui était le pédocriminel le plus recherché du monde qui a été chopé. Là, les flics ont bien bossé. Et un sujet sur les frontières aux aéroports. Je ne sais pas si tu as entendu parler. En fait, c'est les frontières à Orly, à Roissy où tu rentres comme dans du beurre. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on parle des zones olympiques. Et donc, Alex Jordanov est allé enquêter là-bas et il s'est rendu compte qu'en vrai, comme arrivent les Jeux olympiques qui sont engagés, en train d'engager des gens qui travaillaient une semaine avant chez Sephora ou chez Paul et ils leur mettent un petit blouseau police de l'air et des frontières et hop, c'est eux qui regardent ton passeport et ils ont fait un jour de stage. OK ? Donc c'est, ouais, formation rapide. Formation très très rapide et donc des entrées très très rapides et pas beaucoup de vérification. Et puis après, une fois qu'il est là-bas, il se rend compte de plein d'autres trucs, c'est-à-dire les bus, tu sais, quand tu sors de l'avion, parfois tu arrives et le bus, il peut te déposer en zone Schengen, donc t'as pas à montrer ton passeport ou en zone pas Schengen. Et bien souvent, il y a des avions qui arrivent de zone pas Schengen, mais le bus les dépose en zone Schengen. Schengen. Il y a des gens qui doivent passer mais qui n'ont pas les papiers qu'il faut. Et comment ils s'en rendent compte, les douaniers ou les policiers de l'air et des frontières ? C'est parce que t'as des mecs qui sont étonnés. Ils viennent d'un pays pas Schengen et ils ont pas passé la douane, ils veulent le tampon. Donc ils tournent dans l'aéroport et ils disent on m'a rien demandé, c'est pas normal. Et là, ils comprennent. Et voilà, il y a plein d'histoires comme ça de ce qui se passe en vrai dans les aéroports. C'est rassurant pour les JO. Chaque jour, on a l'impression qu'on découvre une faille de sécurité ou un petit problème qui n'avait pas été pris en amont. Ça promet les JO. Je pense qu'on va s'y intéresser de près aussi ici au monde moderne. En tout cas, merci beaucoup Karl d'avoir été notre invité. Je pense qu'on refait cet exercice si t'étais d'accord. Et je te dis continue. Merci. Continue. Tu es excellent. Bientôt le 20 heures. Après la libération, Alexio 20 heures. Allez, on fait une grande pétition et on va y arriver. Merci Karl. À très bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, merci beaucoup. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les différents réseaux sociaux, à partager cette vidéo, mettre des pouces et puis à en parler autour de vous. Merci. 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 Merci.